Bonjour à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver. Et bonne Saint-Valentin! On ne dira pas trop fort, parce que la Saint-Valentin, aujourd'hui, elle se transforme en entrée en carême. Aujourd'hui, c'est le mercredi décembre. Et on veut faire de notre carême, en tout cas, moi, je veux faire de mon carême avec toi, un temps merveilleux de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Se détourner de soi pour se tourner vers l'autre. À la Saint-Valentin, au lieu de dire « Qu'est-ce qu'il va me donner? Qu'est-ce qu'elle va me donner? » Plutôt, qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour le rendre heureux? Qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour la rendre heureuse? Qu'est-ce que je pourrais faire à mes enfants pour les rendre heureux? Comme je te disais souvent, la Saint-Valentin, chez nous, c'était aussi le temps au moment où nous écrivait des petits mots, que papa nous donnait des petits chocolats. C'était un temps pour s'aimer et pour se le dire. Eh bien, le carême, c'est encore plus que ça. Et on va faire de notre carême, cette année, un véritable temps de l'amour. Et notre priorité, ça va être que notre « moi » se conjugue en « nous ». Moi, je suis « nous » et « nous » et « moi ». C'est beau, hein? Ça va se faire dans une conversion continue et progressive. Les événements vont être là, qui vont nous conduire. Ils vont nous conduire pour que nous devenions, chacun d'entre nous, qu'on devienne un vrai « nous ». Un « nous » de toi, Jésus, et de moi. Alors, le plus souvent possible, au fond de mon cœur, va habiter cette question « qu'attends-tu de moi aujourd'hui, Jésus ? » En me réveillant, là, ici, en Amérique du Nord, on s'en vient de plus en plus, en Amérique du Nord, dans l'hémisphère nord, je devrais dire, on s'en vient de plus en plus vers le printemps. Le matin, il nous réveille encore plus tôt. « Qu'attends-tu de moi aujourd'hui, Jésus ? » « Qu'est-ce que toi, tu ferais à ma place ? » Eh bien, c'est clair que Jésus va nous le dire. Il ne va peut-être pas nous le dire qu'on va l'entendre dans nos oreilles. On va l'entendre au fond de notre cœur. L'esprit de Jésus va nous habiter. Alors, mon « nous » de Jésus et de moi va devenir comme Jésus avec son Père. C'est vrai. L'union de Jésus avec le Père, elle est dans l'esprit. Mon union avec Jésus, elle est dans l'esprit. Et je vais pouvoir dire, moi aussi, en Jésus, « Père, qu'attends-tu de moi aujourd'hui ? » « Père, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? » « Donne-moi ton esprit. » Et comme Jésus disait à son Père, « Je ne fais rien de moi-même. » « Je dis ce que le Père m'enseignait. » « Il est toujours avec moi. » Au carême, au désert, « On est toujours avec Jésus. » Et ensuite, il y a le « nous » de la communion. Comment ferais-je la communion, Jésus, avec cette personne qui est à côté de moi et cette autre personne et toutes ces personnes que je rencontre ? Comment faire la communion ? Il y en a qui sont un peu plus difficiles. Comment ferais-je la communion ? Eh bien, la communion, elle s'appelle l'Esprit Saint. Et Jésus s'est poussé par l'Esprit qui s'en va au désert. Alors nous, l'Esprit nous pousse aujourd'hui vers la délicatesse de charité. La délicatesse de charité. Des choses que je retiens, des commentaires que je ne fais pas, des pas que je fais en avant des autres pour les aider. J'ai vu une délicatesse de charité cette semaine que j'ai trouvée extraordinaire. C'est une dame qui en appelait une autre pour lui rappeler l'heure de la messe. Parce que cette autre personne oublie. Mais pour ne pas lui montrer qu'elle l'appelait pour ne pas qu'elle oublie, elle lui dit « Bonjour, comment ça va ? » Eh bien, hier, j'ai fait telle et telle chose. Est-ce que je pourrais t'apporter quelques muffins ? Je pense que ça te ferait plaisir. Alors la personne a dit « Ah oui, ça me ferait plaisir que tu me donnes des muffins. » Alors, ils sont tellement bons. Puis, elle a dit « On se revoit ce matin à telle heure, à tel endroit. » Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, on se revoit ce matin. Au lieu de lui dire directement « Bonjour, je t'appelle » pour te rappeler que ce matin, on se voit à tel endroit, qui aurait fait de la peine à l'autre parce qu'elle l'avait oublié, eh bien, elle l'a fait d'une autre manière, avec une grande délicatesse d'âme pour ne pas montrer à l'autre qu'elle avait des oublis. Merveilleux, hein ? Ce genre de délicatesse s'appelle l'Esprit Saint. Et tu sais, c'est cet esprit qui va nous donner de servir, qui va nous donner d'aller au-devant de nos frères et d'entrer même dans le lavement des pieds. Et justement, le plus beau livre qu'on peut lire sur la charité, c'est le chemin de croix. On connaît les stations. Et pendant le temps du carême, j'ai pensé qu'à la fin du message lumière, au lieu de mettre le temps d'adoration comme on fait durant toute l'année, on va mettre une station du chemin de croix à tous les jours. Une station du chemin de croix où Jésus vient nous enseigner la beauté de la charité. Regarde, Jésus va au jardin de Gethsémanie. Il est condamné à mort. Silence de la part de Jésus. Combien de silences peuvent être des silences de charité ? Jésus est chargé de la croix. C'est pas la sienne qui prend. Il n'y en a pas de croix, Jésus. Il a pris la mienne, puis peut-être la tienne aussi. Il a pris nos croix. Ça, c'est de la charité. Portez le fardeau les uns des autres. Jésus rencontre sa mère. Il a eu besoin de Marie, de la contempler, de la prier. Il a eu besoin de sa foi. Dire à Marie que j'ai besoin d'elle, c'est un acte d'amour. Quand Jésus tombe sous le poids de ma croix, il faut peut-être aussi que moi aussi, en travaillant avec les autres, en aimant un peu plus les autres, que je vais trouver ça difficile. Mais c'est normal. C'est le poids et le prix de la charité. Alors, entrons aujourd'hui en carême, tout simplement, sans prendre toutes les résolutions du monde. On a quelques jours pour le faire. Demain, je vous parlerai du jeûne, de la prière et de l'aumôme. Comme disait saint Augustin, les deux ailes de la prière, le jeûne et l'aumôme. Et ça fait monter notre prière directement vers le cœur de Dieu. Mais on en parlera demain. Alors aujourd'hui, entrons dans l'amour, poussés par l'esprit d'amour, pour faire un avec Jésus et un avec nos frères et conjuguer je en nous. Je es nous. Bonne journée. C'est par la croix que je te parle à mon enfant Et c'est pour moi que je te prie Je t'aime tant Je t'ai refait dans ta misère Ici à l'aimé Regarde-moi Écoute-moi Comprends l'amour et prends ta croix Regarde-moi Écoute-moi Comprends l'amour et prends ta croix Prier le chemin de croix C'est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut Première station La condamnation de Jésus Nous t'adorons Jésus et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix Pilan te dit Voici l'homme Je n'ai trouvé en cet homme aucun motif de condamnation pour ce dont vous l'accusez Vous le voyez Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort Dans le silence de la nuit J'ai entendu sa voix à son cri Cri angoissé du cœur pétré Il criait Abba 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 Tu es mon Père Voici mon cœur brisé, voyait Le cœur brûlant Le cœur brûlant dans sa misère Je viens pour faire Ta volonté Jésus Tu es condamné par mon péché Et toi, la miséricorde Tu ne me juges pas Me connaissant pauvre Tu excuses toujours mon intention Gloire au Père Au Fils et au Saint-Esprit Au Dieu qui est qui était et qui vient pour les siècles des siècles Amen Amen